bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va enlever la machine à courant alternatif mais tout d'abord il y en a une machine à courant alternatif où exactement on doit la machine synchrone après qu'une partie dernière on doit la machine à 5 ans mais bien sûr il m'a créé un nom des implants voilà où le plan je vous fais l'un donc l'introduction et symbole construction de la machine synchrone principe de fonctionnement fonctionnement en alternateur autonome belote puissance d'un alternateur très phasé et voilà et on va finir par la fonctionnement en montagne 5 ans mais tout d'abord qu'on peut commencer par la vidéo m'a créé j'ai n'a dit j'ai dit à taoud t'abonne d'aboné de laïc ou c'est la vidéo j'aime faire ça encha'allah ou qu'il y a j'ai commentaire j'ai n'y la belle est elle l'e van brahmanic ou qu'on se Voilà, on va commencer tout d'abord par l'introduction et symbole. La machine synchrone est le générateur d'énergie électrique par excellence, celui qui alimente les réseaux transportants d'énergie sous forme de tension alternative sinusoidale. On l'appelle alors alternateur. Les centrales de production d'énergie électrique sont équipées d'alternateurs triphasiques. Comme toutes les machines électriques tournantes, la machine synchrone est réversible et peut également fonctionner en moteur. Tout simplement, pour vous abonner à cette vidéo, c'est que la machine synchrone est réversible dans les centrales de la production d'énergie, des centrales hydrauliques, des centrales hydrauliques ou des centrales éoliennes. C'est ce qu'on appelle les alternateurs. Voilà, quels sont les alternateurs qui créent l'énergie électrique à partir de la rotation. Et voilà, la machine est réversible. Il y a une réversible. Il y a une réversible entre les moteurs et les générateurs. Il y a un moteur de moteur de moteur synchrone. Voilà. Oui, il y a quatre. Il y a une génératrice, une génératrice, une générateur. Comme vous l'avez dit, il y a un alternateur. Voilà. Comme vous l'avez dit, il y a un alternateur. Voilà. Le symbole, bien sûr. Soit le symbole est très basé. Ou bien le symbole est très basé. Cela dépendra d'un cycle. Il y a un moment permanent ou l'électro-aimant, etc. Voilà le symbole. Le très important, ce n'est pas les symboles. Le très important, c'est de comprendre le principe de fonctionnement. Construction de la machine synchrone, bien sûr. Ou le haja, l'indicateur est reconstitué d'un bobinage enrôlé sur le rotor et traversé par le courant continu d'excitation IE, celui qui permet la création des pôles magnétiques dits rotoriques et l'instauration d'un flux donné dans le circuit magnétique. Ce bobinage est parfois remplacé par des éléments permanents, surtout dans le domaine des petites et moyennes puissances. Le très important, il faut faire attention avec le courant d'excitation. Il est toujours un courant continu. Il y a l'indicateur, c'est le moteur synchrone. Toujours l'excitation. Un courant continu. Le courant d'excitation, toujours. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quelques notations qui ont le courant d'excitation. Quelques notations qui ont le courant d'excitation. Il faut faire attention. Bien. Il y a l'indicateur. 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 Il y a l'ovo. Il y a l'indicateur. Il y a l'indicateur. Il y a l'indicateur. Il y a l'indicateur. Il y a l'excitation. L'rotor. Il y a l'excitation. L'rotor. Voilà. Pour bien comprendre. Bien comprendre ça. C'est l'un des charbons. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est l'incapité. Il y a l'excitation. Il y a l'excitation. On met cette fin. C'est la fin. Dans les trois phases. Bien. Maintenant. je veux donner quelques exemples bien sûr les exemples que je veux donner c'est voilà voilà les deux exemples c'est c'est un roteur à police et roteur à police et maintenant je ne veux pas expliquer c'est quoi un roteur à police et un roteur à police et un roteur à police et roteur à police et aux rangs de l'offre commentaire au rancin d'un coup job in y en a raconté une conçue de chouïa du bon effet de la vidéo est bien on passe l'induit ainsi voilà l'induit maintenant on dit l'induit c'est à dire le stator bien il est constitué des trois bobinage très phases et de constitutions symétriques pratiques sur le stator de façon répartie et par les quels 30 et 36 la puissance électrique de la marche voilà naya cangoulo l'induit ou bien le stator naya calcao 3 3 impédance identique qui comme on s'est par une deux pays sur trois puis c'est créé où l'ina un champ tournante et n'est un champ tournante et n'a l'église n'a fait l'indicateur bernard qui créé l'ina l'épaule au thoric et n'a y a ras li dans l'ina duc l'épaule au roteur et que c'est voilà ça ça qui crée l'ina d'accue le champ l'église où l'ina le l'épaule au thoric bien maintenant le principe de fonctionnement le principe de fonctionnement et comme ça j'ai déjà 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 c'est l'année maraq chose d'ouïe le principe de fonctionnement le principe de fonctionnement malheureusement que tu t'appelles la simulation ici dans cette vidéo mais je n'ai pas besoin d'utiliser la simulation alors que j'ai l'épaule au roteur alors voila 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 pfpื่tons ils sont identiques bien ils ont une particularité de nos différentes d'abord on dit la simulation bma anna gilna bma anna gilna sommhaimi bma anna hana gilna bana hana hed lé lé l'élée aedl sommhaimi bma anna gilna hana bana hana l'ébe bba un alimentary bba un champ tre fases alors un champ très basé ou un courant alternatif le courant alternatif en général en général nous allons utiliser I comme ça RACINE DE DE IMAX COS FI RACINE DE 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 IMAX COS FI Voilà Donc tous ceux qui ont commencé tous les pays IMAX COS FI Voilà alors Donc tous ceux qui ont créé à la RACINE IMAX COS FIG c'est un peu les pays et que je dicais ça va être les pays les pays les pays Alors il faut faire attention par exemple Il faut partir avec une pièce après il y a une pièce Il y a une pièce qui se le va partir après on va revenir on va revenir on va revenir et voilà ici on a une autre c'est un trou comme ça on va créer ce qui est B1 B2 plus B3 je m'excuse je ne peux pas il y en a une une démonstration mais le très important c'est de comprendre c'est de comprendre le principe voilà voilà on va continuer avec la simulation voilà c'est bon lafait 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 voilà maintenant on va fait lafait vectoriel à voilà où l'a aidé le champ noir tournons voilà alors qu'est d'or viennent et voilà à voix qu'est d'eau bien c'est ça le principe de fonctionnement de la machine 5 ans en général soit au moteur soit on alternateur et bien et non film n'a d'abord en a le le stator a créé l'ina le chanteur non le chanteur tournante à partir من dc donc les trois fases les gandach l'eau et trois fases alternative les gandach l'eau bien maintenant si on pose plus plus d'abord un deuxième des roulous animaux animaux à deux pôles animaux à deux pôles bien sûr sud et nord et voilà sera le cas voilà voilà sera le fait attention ah voilà les mots il a l'actu n'est rien de limo le sud et nord à l'aimant ou à l'orota fin de ce qu'il n'a déjà qu'il n'a pas à l'orota mon kiné quand elle est barré là et mon père maman alors c'est c'est voilà d'accélérer ce n'est à l'aimant là c'est un aimant per ma non voilà aussi fait sharply fait j'ai deixa la joie en a là là l'alha de le shant or non q adore je j'ai nem mais vs. il n'est negative vites awhile la lahtaù qui 2 C'est le principe de la machine synchrone C'est un principe de la machine synchrone La vitesse de synchronisme C'est la vitesse de la chanteur C'est égal à la vitesse de la machine X Le moteur est synchrone E-Q La machine synchrone La machine synchrone C'est la vitesse de諸 quicon C'est la innocence C'est la vitesse de definitely Je d'espère que vous avez compris sur ces calme aidé vraiment et m'a et ni bien sûr les meufs me touchera à te poser les questions afin de faire un autre vidéo pour vous expliquer plus que ça voilà maintenant maintenant on est on va passer à le principe de fonctionnement de l'alternateur en général ou bien longtemps l'alternateur autonome mais tout petit maladeux au moins qu'on a le announcer le principe de fonctionnement on a déjà on a déjà dé c'est obscur par la mise en offence d où l'on a derrière dans le système de réglement, tous les acteurs, comme celle qui nous a créé un élector, même qu'il y a un sótif, et nous savons qu'E est également dv pour dT, alors que tous les acteurs, ils ont créé un élector, motrice l'égal à la chèque l'anxi va en général ou est-ce que c'est bien la chacune racine de deux racines de deux sinysse oméga t ou bien cause oméga t ou bien sûr n'aïa réconome d'écalines depuis sur trois et en aïe d'essayer qui font en aïe en s'achat belman en douze disons c'est lui en a qu'en a qu'en a qu'en a qu'en a qu'en a qu'en a de l'asine deux fois et c'est fois et moi voilà voilà alors il n'y a ralq au parois n'a ralq au 1 et tigala e racine de deux sinysse oméga t bien sûr un domaine neufs neufs le maximum neufs le maximal racine de deux sinysse oméga t bien sûr moins 2p sur 3 en est décalage et le quatrième il y a e 3 est égale à e racine de sinysse oméga t moins 4p sur sur 3 voilà et comme ça on admettons en admettons la relation de la relation de la force électromotrice en général qui sera écrit sera écrite comme e force électromotrice est égale à k c'est qu'il y a une constante à l'alq à la construction de la machine fois n c'est le nombre c'est le nombre de sphère a dit nombre de sphère a da waed le coefficient de cap coefficient de cap bien sûr et nombre de sphère l'alq à la boulogne du مспhère lalq à ce qu'on a aidé na wae hd la 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 la… je m'excuse fréquence fréquence bien sûr de l'aider à des fréquences les haines d'éclat tension bien sûr aussi fois fille fille r fille n'a c'est le flux le flux par pôle du roteur a dit le flux par par pôle du roteur il est le flux par les pôles de roteur voilà c'est bien d'abord elle est la force électromatrice maintenant on va un zidou et juge à la patte les adhommes et et l'exercice d'avoir à quatre n'oubliez exercice directement un zid la relation un zid la relation de bien sûr oméga c2p f des ramarofa oméga tigala de pf ou edna f et tigala p fois ns adhia ad la vitesses puisqu'il doit être le roteur et de y en ait l'ail a dit aslan ns adhia et tigala n en est là le soir y en est l'octation sur rat d'avoir un puisqu'il aura de l'auto rade et saoui sera d'où à dire le champ tournante ou bien le champ de saint le la vitesse de 5 5 chronique voilà paix c'est le nombre de deux paires de pôles bien sûr adhia marov maintenant on va passer à le fonctionnement en alternateur en ton nom tout d'abord c'est quoi en ton il s'est parti de l'autonom car c'est le seul fournit l'énergie électrique en récepteur vous pouvez dire que aussi l'autonomie par l'alternateur par exemple, il y a un système, une d'autres applique, etc. comme un position d'autres des pré seventies, etc. par exemple, par exemple, par exemple, en une d'autres appliqueux par exemple. Par exemple, il y a trois paires sur de l'autonomie. mais ceci est l'alternator, on l'a dit ALT c'est pour vous comprendre ceci mais ceci est l'alternator qui est fournée dans ce système c'est l'énergie électrique c'est l'autre c'est l'autonomie c'est l'autonomie c'est ce qui est créé l'énergie et qui est fournée l'énergie électrique bien dans le fonctionnement autonome on a deux choses on a la marche premièrement on va aller la marche avide voilà la marche avide la marche avide c'est l'alternator c'est l'alternator et normalement c'est quoi l'alternator ? l'alternator c'est la rotation c'est l'électrique c'est l'énergie mécanique c'est l'énergie électrique voilà c'est l'élMania car d'eurs et voilà c'est l'énergie électrique je teushe c'est l' 터 stationed dans celui car en zone d'eurs l'alternateur m'a qu'il n'a pas la charge et il m'a qu'il n'a pas l'avis il n'a qu'on dirait qu'on dirait qu'on dirait je m'excuse un vote maîtresse et pour pour qu'on ait la 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 tension ou bien la tension de phase n'est qu'elle se voit n'est entre phase et neutre les carmes au léa et g bien le plus possible c'est pas fait le très important c'est de c'est dans le cadre la c'est dans le cadre la qui a l'arrivée c'est là il faut vous remettre un cadre l'un angle c'est un cadre c'est un cadre c'est pas c'est pas l'on est je ne saugais pas il n'y a pas de résumé il n'y a pas de résumé voilà c'est la phase 1, la phase 2, la phase 3 et là on va mettre 1 on va mettre on va mettre EG qui s'appelle EG voilà et là on va mettre E qui a la force électromotrice qui crée c'est réglable le moteur continue et bien sûr directement le rotor réglable on va mettre le moteur le moteur le moteur ok on va mettre l'alternator pour créer l'énergie électrique mais l'alternator on va mettre avec l'alternator on va mettre on va mettre l'alternator on va mettre l'alternator on va mettre on va mettre l'alternator mais il va mettre la tête on va mettre l'alternator on va mettre l'alternator de EG en fonction de G ou bien IE on va mettre IE ou la G on va mettre l'alternator d'excitation d'excitation voilà on va mettre un peu un peu un peu un peu un peu on va mettre l'alternator on va mettre l'alternator n est n est constant c'est que l'alternator marche vite on va mettre la vitesse de rotation est constant c'est très important c'est que l'alternator on va mettre de la vitesse de rotation de synchronisme est égale à constante toujours constante bien deuxième deuxième partie de marche c'est le marche en charge déjà d'une à la en vide maintenant on charge voilà on charge il a qu'un en charge du un diagramme de bell ishenberg de ben ishenberg un diagramme de ben de ishenberg ds a ds ds a ds 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 et que le moteur est en train de faire il ne peut pas avoir des tensions dans ce moteur dans le moteur dans cette alternateur et on sait que le moteur est en train de faire l'impédance 1, 2, 3 comme ça, il y a un donc il y a un impédance et il y a un impédance voilà, alors je vais faire on va avoir on va avoir on a reçu on a reçu on a reçu voilà, on a reçu on a reçu il y a un on a re on a reçu on a reçu R1. R1 est un peu plus EG qui est le plus complexe. C'est un peu plus complexe. Parfois EG R plus G X C'est un peu complexe. Voilà. Et voilà, il est un peu plus V. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Alors, on va voir ici. On va voir ici. A, I Attention, deux phases. On va voir que EG est égal à V Plus R I J X I Voilà. On va voir T'a La loi De Meil T'a On va voir, que le sujet est égal à des plus Gx fois plus R fois. Voilà. Bien. Il faut noter cette relation. Nous devons donc faire un exercice. Nous devons donc travailler avec les exercices. Vous pouvez donc vous demander de vous demander de vous demander de vous demander des exercices. c'est pas là, je m'ouvre, c'est un délit comme des exercices, bien, maintenant, je veux passer à la dernière chose, la marche en alternateur, c'est de parler, et là, les caractéristiques, ou bien, en deux, là, c'est ça, c'est un délit qui vient, c'est de parler de la même chose, c'est donc là, je vous vis earned enarken, c'est de parler de la même chose, donc, je vais vous le convertir, c'est de parler de la même chose, c'est de parler de la même chose qu'il y ait, R, E qui bien sûr, on soit passé ici et on soit passé ici on soit ici, on parallel avec ça O, R, E On soit J, X, E J X, E on peut parallel on est parallel avec J, X, E on parallel avec E GXE voilà et voilà on va faire la somme V plus RE plus GXE EG on va voir le montager bien j'espère je comprends parce que maintenant on va passer directement à le bilan de puissance de l'alternateur très façé et voilà ici on va voir le bilan de puissance rendu soit rendu en zrb il a de l'alternateur donc on va dire qu'on va dire dans l'alternateur ici on va dire dans l'alternateur il faut noter que l'alternateur les pertes l'alternateur ou l'alternateur les pertes l'alternateur les pertes l'alternateur ce sont les pertes les pertes joules les pertes joules flotard plus que ça plus que ça il y a les pertes constantes les pertes constantes sont relativement la construction bien sûr il y a les pertes mécaniques les pertes mécaniques ce sont les pertes mécaniques ce sont les pertes joules statoriques ce sont les pertes les pertes les pertes l'alternateur c'est 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 le pertes l'alternateur l'alternateur c'est 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 R plus I au carré plus I au carré c'est 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 ce qui est c'est l'alternateur c'est on va l'alternateur pour l'alternateur c'est qu'est-ce 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 la qui est tri-fazie voilà c'est tri-fazie voilà alors la puissance utile tu c'est pour la 3 fois I fois I cos phi voilà la puissance utile l'alternateur parce qu'on a vu que l'alternateur est celui qui est fourni dans les centres de production alors on a déjà vu la puissance la puissance d'absorbée dans les machines on a écrit sur le gassin terroir E fois E alors ici on a appris à quel point on a pris le gassin terroir E fois E fois E on a pris le gassin terroir et on a pris le gassin terroir que la relation c'est que U U la U est égale gassin terroir fois V il y a des alaka bien sûr et voilà un doué là la puissance maintenant la puissance la puissance absorbée la puissance absorbée raedna raedna il y a deux puissances on a la puissance mécanique la ruotation la ruotation c'est un alternateur voilà la ruotation la ruotation c'est qu'il y a l'énergie électrique je fournis l'énergie électrique voilà tout d'abord la puissance électrique c'est qu'il y a puissance d'excitation puissance excitation ou bien ou bien la puissance oui c'est mécanique la puissance d'excitation ou bien la puissance absorbée par le par le par le le bien sûr le le rotor le coran continu c'est c et c le coran le coran continu bien sûr qu'il y a le coran est égale IE fois G ou bien fois IE voilà et la puissance mécanique la puissance mécanique est égale Omega S Omega S fois le couple mécanique la puissance mécanique est c'est Omega S c'est c'est P N S fois T avec N S c'est 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 bien nous fonctionnement au motor fonctionnement au motor c'est la puissance qui a l'autor qui a l'autor c'est la puissance qui a ici R ici X non X bien sûr c'est V ici c'est le courant c'est ce qu'on a ajouté c'est le courant c'est le courant c'est le courant c'est le courant c'est toujours le courant c'est ce qu'on a ajouté c'est le courant c'est le courant V qui est égal à EG plus RI plus GXI j'espère que nous avons déjà tout ce qui concerne les mêmes pertes soit le moteur soit l'alternateur sauf que il y a la puissance utile la puissance utile c'est la puissance utile c'est le repas la puissance utile c'est une puissance mécanique c'est une pu O O S fois T M il y a la puissance utile ou la puissance absorbée c'est 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 la puissance c'est c'est E c'est le rendement bien sûr le rendement on a le rendement c'est 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 fonctionnement au moteur c'est générateur ou un alternateur le rendement c'est la puissance utile la puissance absorbée et c'est la c'est c'est la c'est la la c'est le commentaire bien sûr n'hésitez pas de me poser des questions à la le cour la la description soit facebook soit e-mail et j'espère tout pas de partager la c'est la assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh